Musique Marie-Agnès Mann, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aux côtés de Christian Baptiste dans cette équipe municipale depuis 2014 et une délégation sur un grand chantier, celui de la régie municipale, de la régie scolaire, anciennement appelée Caisse des écoles. Là, il a fallu tout revoir. Bon, absolument. La régie municipale était avant tout Caisse des écoles. Il nous a fallu remunicipaliser pour que nous puissions dégager des économies d'échelle et aussi avoir une vision globale sur la maîtrise des coûts. Donc, nous avons eu, dès notre arrivée, à gérer une situation de crise parce que ce sont des locaux qui sont vêtus de plus de 30 ans et nous avions à charge de réparer. Donc, nous avons dû faire des investissements très lourds parce que le matériel vieillissant, nous avons eu à gérer des pannes en cascade sans compter au niveau aussi du bâtiment où il a fallu faire des investissements très, très lourds par rapport à la viticité des locaux. Donc, ensuite, nous avons aussi dû mettre en œuvre une réorganisation pour pouvoir maîtriser les processus et accompagner le personnel. Alors, concrètement, si on comprend bien, investissement sur les bâtiments, investissement sur le matériel également pour le bien-être des petits-enfants sainte-année, notamment au niveau de la cantine. Il y a des choses nouvelles qui sont là depuis 2014. La régie nous a permis aussi d'avoir un nouvel organigramme et dans cet organigramme, nous avons le pôle production mais aussi nous avons le pôle enfance et loisirs. Et dans ce pôle enfance et loisirs, il nous a fallu réfléchir, réfléchir pour travailler de manière transversale avec le pôle production où nous avons eu à décliner des actions administratives mais aussi des actions d'animation. Et dans les actions d'animation, c'est de travailler en partenariat avec le pôle éducation pour pouvoir mettre en œuvre et répondre aussi à des projets tels que le projet ICOFAS qui permettait d'allier le sport et l'alimentation. Aussi, il nous a fallu, au niveau de la pose méridienne, permettre aux usagers de ce pôle de mieux manger et d'appréhender l'alimentation différemment. Donc, il y a eu aussi la création, toujours dans le pôle enfance et loisirs, la création de garderies périscolaires, toujours dans l'optique de l'éducation large, la prise en charge du jeune et ensuite mettre en œuvre des actions éducatives. Nous avons eu à mettre ça en place. Donc, nous avons créé en 2017 deux garderies périscolaires, Saint-Protein plus Vélétan et en 2018, nous avons ouvert une garderie périscolaire au niveau de French. Donc, là, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'au niveau de la production, qu'il y ait un lien entre la production et aussi au niveau du service. Donc, accentuons des actions d'animation, des actions de sensibilisation, que ce soit au niveau du personnel, mais il faut des enfants pour pouvoir aider dans la lutte contre le gaspillage, lutte aussi contre l'obésité et aussi doter notre outil de main-d'œuvre qualifié, mais ayant une dimension plus l'alimentation santé. On voit concrètement qu'il y a des objectifs derrière tout ce qui a été mis en place. Si on devait faire une toute première lecture en quelques mots des résultats au niveau du personnel, au niveau de la population, vous avez des retours plutôt positifs ? Alors, c'est un processus qui est lent, mais on y croit dans la mesure où accompagner le personnel et leur expliquer le bien-fondé de leur action professionnelle sur les incidences sur la santé de l'homme, ça nous permet déjà aussi de les valoriser et de montrer le potentiel technique de la régie scolaire et aussi faire en sorte que les parents et nos clients puissent avoir plus confiance en nous. Donc, c'est un processus qui prend son temps parce que c'est un accompagnement personnalisé, mais aussi individualisé, mais qui est un nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada